Il y a deux catégories de cons, les cons de naissance et les cons volontaires. De toute façon, ils sont aussi dangereux les uns que les autres. Je les aime pas. Kavana est l'âme tutélaire des derniers journaux vraiment libres de ce pays. Arachiri, Charlie Hebdo. Libre, bête, méchant. Ce jour-là, au Père Lachaise, on sentait qu'un peu de notre liberté était en train de disparaître. Mon vœu le plus cher, vous étiez qu'on soit tous les deux immortels. Pour continuer à faire chier, ad vitam aeternam, tous ceux qu'on détestait en commun. Si vous avez un franc à foutre en l'air, achetez Arachiri et vous en a le bête et méchant, sinon volez-le. Kavana était notre inspirateur, c'est lui qui nous avait inventés. Je fais ce métier parce que j'ai rencontré Kavana il y a 20 ans. C'est un homme que j'aime. Qui restera comme quelqu'un qui a musclé l'humour vache d'une manière sans précédent. Vous en parlez pas politique. Ou si on parle de politique, c'est pour se faire un aïeul. Ni Dieu ni maître et on rentre dedans. Quel est le deuxième Charles Hebdo ? Quel est celui qui nous surpense et qui arrive à notre place ? Il n'y a personne. On crève et on fait un trou. J'étais triste pour lui. Je sentais qu'il ne pouvait pas le blairer. On était les deux emmerdeurs dont il rêvait de se débarrasser. Il n'est pas directeur et il n'est pas actionnaire. Il n'est rien. Il ne fallait pas y aller. Peut-être qu'on comprend bien les choses parce que quand il est trop tard justement, il faut ça. Voilà. Conte sumatum est. Dieu n'existe pas qu'à Vanassie. Tu vois par exemple, on meurt aujourd'hui, tout le monde parle de nous. Donc il faut vraiment mourir pour qu'on parle de toi. bitant du roisier. Il n'est pas d'une politique. Je ne suis pas encore aligné avec. N'importe quoi, on levame les choses. Première des